Difficile de garantir le secret de la confession. Cette confession a été achetée, mais il a un petit souci. Il fait caisse de résonance. Et donc, c'est impossible de s'en servir. Donc nous l'avons descendu ici, mais ce n'est pas mieux. Et à l'église Saint-Éophile de Corté, c'est loin d'être le seul problème. L'eau s'écoule de cette fissure et inonde une partie de la sacristie. Problème de conception, d'étanchéité, d'écoulement des eaux, malgré son état de dégradation avancée, cette église cortenèse devrait bénéficier d'un chantier de rénovation conséquent, coût estimé entre 200 000 et 400 000 euros, des efforts qui s'expliquent par la position centrale de l'édifice dans l'évêché. Elle est très utile pour le fait qu'elle est sur Corté, qui est plus accessible pour tout le monde, qu'il y a du parking, ce qui n'est pas évident quand on est en ville et où c'est difficile de stationner à certaines époques, ou voire toute l'année dans certains cas. Donc on tient à garder ce lieu comme un lieu important. A l'étage, les salles de réunion ont déjà été rénovées. Pour honorer la facture de 150 000 euros, le diocèse a eu recours aux expédiants classiques. L'argent, c'est l'éternel problème. Vous trouvez l'argent, alors effectivement, il y a le denier, il y a les quêtes, etc. Sur ce genre de travaux, c'est plutôt souvent le fruit de vente de biens qui n'étaient plus utiles au diocèse. Notre-Dame de Lourdes à Bastia. Au sous-sol, se trouve une ancienne salle de cinéma fermée depuis 2004. Elle aussi fait l'objet de travaux de rénovation. On remet toutes aux normes sécurité incendie. Des travaux rendus possibles grâce aux dons qui ont afflué de tout le diocèse. Également, nous comptons, pour rembourser aussi les travaux, la louer à la société civile, puisque c'est l'une des plus belles salles peut-être la plus belle de Bastia. De cette taille-là, elle est très très recherchée. On me la demande constamment, quand est-ce que vous la rouvrez ? Donc pour des congrès, pour toutes sortes d'activités. Certains paroissiens aussi ont hâte de retrouver ces fauteuils, notamment les anciens. On va essayer de reprendre avec des petites scénettes, avec les enfants, avec les catéchistes et tout ça, qu'on reprenait comme on faisait avant avec le patronage. Il y avait toutes sortes de films, quelques films religieux, mais après le reste c'était des films comme Jacques Tati, Mon oncle par exemple, etc. Mais quand il y avait des passages un peu scabreux, le curé colombané se mettait devant le faisceau, il obturait le faisceau et automatiquement, quand c'était passé, il se retirait et le film continuait. L'évêché de Corse dépense en moyenne 350 000 euros par an pour entretenir 60 000 mètres carrés de patrimoine. Sachant que son déficit de fonctionnement est d'environ 200 000 euros, il faut donc trouver chaque année 500 000 euros de recettes. Outre le denier du culte, le diocèse compte essentiellement sur les legs, des legs qui lui ont rapporté 160 000 euros en 2017. Il y a des biens, des maisons qui ont été légués au diocèse, il y en a eu une à Calvi il y a quelques années, ça peut être des terrains, ça peut être toutes sortes de choses, on a même récupéré des murs professionnels, une pizzeria, une crêperie, c'est des choses qu'on n'a pas vocation à garder dans notre patrimoine puisque ce n'est pas directement utile à l'église, donc par priorité évidemment on vend des biens qui ne sont pas utiles à la pastorale. Car avec peu de liquidité et un gros patrimoine immobilier, l'église de Corse est contrainte de vendre régulièrement ses biens. Elle devrait ainsi toucher une partie de la vente du couvent d'Herbalung. Soulagement pour le diocèse, avec la loi de la séparation de l'église et de l'Etat, il n'a pas à entretenir les lieux de culte construits avant 1905. J'allais dire que c'est une bénédiction puisque grâce à cette loi, 80% des églises de Corse sont entretenues par les communes ou la collectivité même pour ce qui est de la cathédrale d'Ajaccio. Mais effectivement, sans cette séparation des patrimoines, on serait incapable d'entretenir toutes ces églises. Ainsi, les travaux d'urgence de mise en sécurité de la cathédrale d'Ajaccio, qui seront réalisés d'ici la fin de l'année, incomberont à la collectivité de Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.